... Bienvenue pour ce tutoriel numéro 5 où nous allons découvrir ensemble les listes de lecture du compte lecteur. Nous allons ainsi pouvoir conserver les documents du panier et partager nos listes de lecture avec d'autres utilisateurs. Une fois que vous avez rempli votre panier avec les documents choisis, cliquez sur transformer le panier en liste de lecture. Sur cette page nous allons maintenant pouvoir donner un titre à notre liste, nous allons aussi pouvoir la décrire pour qu'elle soit bien identifiable par les lecteurs si on souhaite par la suite la partager. Nous avons fait une recherche sur le rire et l'humour en psychiatrie, nous pouvons donc maintenant rentrer le titre. Nous pouvons maintenant entrer des mots clés, préciser le cadre de la recherche, s'agit-il d'un mémoire, d'une thèse, nous vous conseillons aussi de la dater pour vous repérer comme ça sur le long terme. Une fois qu'une liste est créée, il est tout à fait possible de la partager. Il suffit pour cela de cocher la case Partager avec les autres lecteurs. Tous les utilisateurs de la base Santepsy connectés à leur compte lecteur pourront ainsi la visualiser. Si vous travaillez en groupe et que vous devez créer une bibliographie en commun, vous aurez la possibilité de choisir les personnes qui auront accès à cette liste. Pour cela, il faut cocher la case Inscription obligatoire. Vos collègues devront faire une demande d'accès et devront attendre votre autorisation pour accéder à la liste. Par défaut, la liste est cochée en lecture seule. Il suffit de la décocher pour la rendre modifiable par toute autre personne. Si vous êtes étudiant ou bibliothécaire et que vous travaillez en groupe à la création d'une bibliographie, vous pouvez décocher la case Liste en lecture seule. Le document devient alors modifiable et chacun peut lui ajouter ses notices depuis la base Santepsy. Une fois que votre travail est terminé et que votre bibliographie est complète, vous pouvez cocher Liste en lecture seule. Le document sera alors consultable mais ne sera plus modifiable. Vous pouvez aussi décocher la case Inscription obligatoire. Votre liste de lecture sera ainsi librement consultable sans qu'il soit nécessaire de vous adresser à une demande d'autorisation. Enfin, n'oubliez pas d'enregistrer à chaque modification. Pas d'inquiétude, toutes ces options sont réversibles. Pour consulter une liste de lecture ou pour vous y inscrire, rien de plus simple. Il vous suffit de dérouler l'onglet Accès rapide et de cliquer sur Mes listes de lecture. Dans cet onglet, Mes listes de lecture seront regroupées les listes que vous avez créées. Pour accéder à toutes les listes de lecture publiques créées par les utilisateurs de la base Santepsy, il suffit de cliquer sur l'onglet Liste de lecture publique. Nous voyons qu'actuellement il y a une liste de lecture publiée qui s'intitule Freud. Vous voyez avec le cadenas que cette liste de lecture nécessite une inscription pour la consulter. Cliquez alors sur le titre pour la consulter. Vous avez alors la possibilité d'écrire un message au propriétaire de la liste. Et bien sûr, cliquez sur Envoyer la demande. La demande est maintenant envoyée. La personne qui a créé la liste va recevoir un courriel lui spécifiant que vous souhaitez consulter sa liste. Elle pourra dès lors confirmer ou non votre accès. Lorsqu'un utilisateur souhaite consulter une liste que vous avez créée, vous recevrez alors vous-même un mail. Et vous pourrez confirmer cette demande en cliquant sur l'onglet Demande d'accès à mes listes.